Je veux vous présenter Find Sounds que vous pouvez retrouver dans la zone APO. Donc, voici la tuile que vous pourrez voir. Ça nous dit qu'on peut trouver des sons sur le web d'animaux, d'insectes, d'oiseaux, etc. Donc, on peut s'ouvrir. Et là, on a vraiment beaucoup de suggestions. Donc, dans tout ce qui se passe dans une maison, dans l'instrument de musique, outils, sports et loisirs. Moi, j'ai décidé aujourd'hui que j'allais chercher séchoir à cheveux. Je me rappelle d'avoir cliqué la dernière fois sur sèche-linge pour mon exemple. Donc, ici. Mais moi, c'est vraiment un séchoir à cheveux. Alors, on voit qu'ici, on nous donne plein de suggestions de divers sites Internet. Donc, on peut écouter. Un séchoir à cheveux. On peut décider de changer la vitesse de lecture. Donc, si on veut que ça soit plus long comme ça ou plus court, donc on peut changer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le télécharger pour l'inclure dans un slide ou avec Book Creator. Donc, je vais vous donner deux exemples. Je télécharge ici. Je vais le mettre enregistrer dans mon Drive. Donc, ça va être plus facile d'aller chercher par la suite. Donc, je clique sur enregistrer. Ensuite, si je veux l'inclure dans une présentation de slide. Donc, je vais dans mon slide. J'ai déjà trouvé une image de séchoir. Donc, je vais aller insérer ici de l'audio. Donc, ici, vous voyez, ça s'est synchronisé par soi-même dans mon Drive. Donc, je vais aller chercher ici. Mon son. Donc, après ça, bien, et voilà, mon son est intégré à slide. Donc, quand je clique dessus, je peux faire jouer le séchoir à cheveux. Donc, on peut faire ça si on veut créer des sons avec des élèves, faire raconter une histoire avec des sons. Donc, on pourrait introduire des sons de cette façon-ci avec Book Creator. Ça serait encore plus intéressant parce que là, on pourrait vraiment raconter une histoire. Donc, je me suis créé un livre. Donc, je suis allée rapidement chercher une image ici de séchoir à cheveux. Donc, j'ai marqué séchoir. Et j'ai été allée chercher cette image-ci qui s'est déposée sur ma page. Ensuite, ce que je veux, c'est aller chercher du son. Donc, je sais qu'il est sur mon Drive. Et dans le plus ici, j'ai déjà synchronisé mon Drive. Donc, je peux aller chercher une image qui est sur mon Drive. Si vous n'avez pas votre Drive qui est ici, vous devez ajouter des applis comme ça ici. Et aller sélectionner votre Drive de cette façon-ci. Donc, si je reviens dans mon plus, je ne veux pas enregistrer parce qu'enregistrer, ça veut dire que j'enregistrerai ma voix. Moi, ce que je veux, c'est aller chercher dans mon plus, dans Google Drive. Donc, je ne me rappelle pas comment ça s'appelait exactement. Il me semblait que ça commençait par 8, quelque chose, je crois. Donc, voilà ici, je suis allée par son titre. Je clique de cette façon-ci. Donc, je double-clique. Et voilà. On voit que le son vient de s'intégrer à Book Creator. Donc, quand j'arrive sur la page, je peux faire jouer mon son de séchoir. Donc, deux façons d'intégrer des sons de l'application, ici, de la ressource Fine Sound.